Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième match du C-Nation, du tournoi des C-Nation avec l'équipe de France et dans le mode MyPlayer avant de rejoindre les Brambys. Et on avait gagné le premier match face au Pays de Galles, c'est ça, on avait gagné 30 à 17, un match relativement propre. Et là on va voir le crunch, on voit nos 3 dernières confrontations face aux Anglais, 16-7, 10-10 et 16-14, donc des matchs à chaque fois assez serrés, voire très serrés au point d'avoir un match nul. Important de gagner ce match, alors là ça mettrait l'Angleterre vraiment dos, c'est au fond du trou même, au fond du puits, avec 2 matchs de défaite les Anglais. L'objectif c'est ça, évidemment, et nous l'objectif c'est donc de rejoindre l'Ecosse et recoller à l'Ecosse, parce que je rappelle qu'il y a toujours l'attente d'avoir l'Ecosse pour le dernier match, pour la finale, pour le Grinchelais. Mais entre les petits Anglais, et ça devrait être intéressant à jouer. Allez on y va, on espère que ça va bien se passer, on a battu les Galois non sans mal quand même, si vous vous rappelez, ça date de dire quand même une semaine. Mais ouais, ça n'avait pas été si simple que ça, donc il va falloir ne pas se rater. Je suis d'accord Eric, si c'est capital alors. God Save the Queen. Bon ça y est, j'ai envie de jouer avec l'Angleterre. C'est le rugby, c'est l'hymne du rugby. Après la Marseillaise, c'est vrai que ça booste aussi. C'est un l'hymne très différent de l'hymne anglais. Mais je pense que ça booste bien les joueurs aussi. Après moi ça me fait moins rêver au niveau rugby stick. Allez, j'ai toujours ce règne en demi-de-mêlée quand même. Il est toujours là. Allez on y va nous. Et on est le buteur. Alors on connaît le buteur. Est-ce qu'on sera le buteur ? Je ne sais pas. Mais bon, ça fait plaisir d'être le buteur du Caisse de France. C'est parti donc. On a fait un renvoi court pour espérer le récupérer. Ça a fait moins de 10 mètres. C'est sévère, je pense que c'est limite. Il faudrait regarder. Première mêlée de cette partie. Déjà prône. Première erreur. Première erreur. Oh oui, notre mêlée qui a l'air énervé. C'est bien ça, je viens de voir ça. Ce règne, mets-toi derrière. C'est bon que tu vas pouvoir sortir le ballon. Et si tu envoies côté droit, ça... Non, non, envoyez côté droit. Oh là là là. Ah oui, il n'a explosé le ballon. Mais vous avez vu côté droit, il y avait... J'ai l'impression qu'il y avait une opportunité. Donc il n'a pas été saisi. C'est trompé de côté, selon moi. Bon, c'est la même mêlée. Est-ce que les Français vont de nouveau être chauds ? Et regardez notre mêlée qui a l'air, une fois de plus, très solide. Ah mais là, c'est pas pareil. Il n'y a pas l'idée de ballon. Vas-y, vas-y, quand même, on va essayer de regarder, de déborder. Allez, vas-y, fais ta passe, fais ta passe. Il n'a pas pu... Je n'ai pas réussi à faire la passe, malheureusement. On ne s'est pas grave. On arrive à conserver. On va dans le Ruck. On va dans le Ruck, on vient aider. On en ressort. Oh non, je n'aurais pas dû en ressortir. Voilà, j'ai remis un petit coup dans le Ruck. Allez, on fait la passe. On arrive à... Non, 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 stop. La caméra, ce n'est pas la bonne. Je ne sais pas, peut-être que j'ai mis quoi. Je n'ai pas remis un patch, mais... La caméra, changé. Écran. Caméra et visuel. Bla 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 cinématique. Oui, caméra de gloire. Oui. Pro derrière. Pro loin derrière. Pro proche derrière. Balayage caméra. Non. Mode de verrouillage du ballon, jamais. Bouton de maintien. Bouton de bascule. Je pense que c'est bouton de maintien. On s'y remet. On verra. Déjà... Et là, voilà, quand j'appuie, je peux aller le regarder vers le bord. Je peux verser, c'est plus immersif. Je ne sais pas ce qu'on a pensé, les gars. J'avais déjà demandé. On s'y attendait à celle-là. Et regardez, on vient plaquer le British direct. Bonne touche, là, peut-être, à gérer. On est le capitaine. On est, regardez, c'est nous qui avons donné l'ordre de faire une touche à alignement complet. Et il va falloir récupérer. On a vu qu'on avait une mêlée solide. La touche, c'est peut-être pas le cas. Scott repasse à l'intérieur. Bien, par contre, on les fait reculer. C'est bien l'impact. Et là, on va essayer de monter très vite. Je ne me rendais pas dans le sens. Attention, il n'y a pas... Vas-y, vas-y. Et si, on joue une occupation, on peut quand même... On est quand même face aux Anglais. Voilà, c'est un match important. Et là, on peut rejouer de suite dans les 22 Anglais. C'est parfait. Un parfait. Ça aurait été parfait de faire une super relance à la main et d'aller marquer l'essai, mais... Oh là là. Le cap de pétale. C'est normal, c'était là. C'est toute touche pour les Anglais. C'est plus logique. On n'est pas avec Flairmont ou les arrêtés à tout le monde. Oui, c'est vrai, ils ont rentré. Eh bien, c'est parfait. Alors, ce voici, c'est la touche. Elle est pour nous. On a perdu les deux premières touches. Une pour nous, une pour les Anglais. Cette fois-ci, on a récupéré. Alors, qu'est-ce qu'on peut tenter, je ne sais pas. On va voir. Est-ce qu'il n'y a pas une drop ? On l'a joué pragmatique à la Wilkinson, version Anglais. Et ça fait 3-0. Voilà, on ouvre le score de suite. C'est pas mal. Vous pourriez me dire, mec, t'avais peut-être l'occasion d'aller chercher un essai. T'avais un ballon. L'entrée des 22 mètres ennuyé. Ah, c'est dommage ça. C'est dommage de rendre les ballons comme ça. On s'est fait raffuter. On s'est fait raffuter. Il fait la chandelle de suite. J'ai demandé la révolée. Ouh, on s'en est bien sorti, je trouve. Après ça, on s'est raffuté. Hop, on va aider en jouer à la main. Il va y avoir quelques mètres. C'est pas une pénalité. On peut tirer, il va falloir que tu a connes la règle. Du rugby, c'est à rigoler. Oh, il va en toucher. Il va en toucher. C'est Watson. Je crois que c'est Watson, ça. Allez, on va demander de nouveau un alignement complet. Moi, j'aime bien demander les alignements complets pour qu'il n'y ait pas la foire au niveau du jeu après. Mais ça va, ça va. On l'a perdu une fois, là, l'aliment de touche. On les gagne maintenant. Ah, par quoi le ballon s'est rendu mauvais côté. Tu vas être poussé en touche. Non, mais il n'y a pas de touche. C'était limite, c'était limite. Allez, il y a peut-être deux... Non, il joue tout seul. C'est nul en plus comme coup de pied. Évidemment, s'il fait ça, c'est très bien. Le coup de pied, c'était nul. Pourquoi il a joué comme ça ? Ça m'énerve, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, ça nous fait une mêlée à l'entrée des 22 mètres. C'est pas mal. Il y a peut-être un truc intéressant à faire. Alors, il ne faut pas que la mêlée explose. Allez. On pourrait tenter un drop, ce serait un drop pas très dur. Mais il y a peut-être mieux à faire. Un crochet. Laissez de raffûter après. Mais non. Regardez le ballon un peu au sol. Et on est à 5 mètres de l'ambute anglais. Il y a peut-être quelque chose à faire. Il tente d'y aller comme ça. Est-ce qu'il va réussir à platir ? Oui. Oui. Et c'est accordé. C'est validé. 8-0. Pour l'équipe de France, c'est entier. C'est très bien. Et on est le buteur. On est le buteur. Donc là, il ne faut pas se rater. Et ça va passer. Ça va passer. Pas de soucis. C'est bien parti. La transformation est réussie. 10-0 du 27 minutes de jeu. On ne va pas se plaindre, les gars. On ne va pas se plaindre. Il est court. Il est court. Mais oui, il est... J'ai voulu donner la balle. Moi, dans le rec, par contre, je l'ai envoyé pour aider. Oh là là là. Allez, on fait un balle. On fait un balle. On fait un balle. Non, sors-le. Sors-le. J'ai direct demandé à le sortir parce que j'ai senti qu'on n'arrivait pas à avancer dans ce balle. Il y a peut-être quelque chose à faire. S'il envoie de ce côté. Ah non ! Vous vous trompez tellement de côté. Regardez, on a fixé quand même. On arrive à donner. Allez, et puis on le sort. Vas-y. Oh là là. Il n'arrive pas à nous faire, malheureusement. On va au soutien dans le rec. C'est bien. Oui, ils ont toujours le ballon. On a utilisé beaucoup de l'eau dans le rec. Je ne sais pas. Ah, il va lui falloir du top pour retrouver son souffle. C'est bien, c'est bien. Plus de dynamique dans cette partie. Est-ce qu'il n'y a pas un trou là ? Est-ce qu'il n'y a pas un trou là ? Allez ! Allez, on arrive à casser le placage avec un crochet. On est... Hop, j'ai tenté de passer un peu au hasard. Oh là là. Oh là là. J'ai tenté la passe là, parce que j'ai vu que j'allais pas. Boum. On est allé sur George Ford tellement rapidement. Et là, il y a un essai au bout. Il y a un essai au bout. Il faut tenter quelque chose. Un coup gagnant là. Qu'est-ce que tu fais, serein ? Dommage, en fait, on a quand même une mêlée à 7 mètres, à peu près, 7-8 mètres. On a eu une mêlée solide depuis le début du match. Il faut que ça continue. Et non, on va la perdre, évidemment. Il va falloir que j'ai vu ça. Il va perdre cette mêlée. Et là, on va vraiment monter vite. On n'a pas le temps. C'est dommage. Alors, on n'est pas passé loin du cas où un nouvel essai... Je ne sais pas, mais il a réussi à me faire la passe. On arrive à... J'ai tenté de faire la passe au bout d'ouverture. C'est vrai qu'il y avait... Il y avait peu de chances que ça aille au bout. Mais... J'ai tenté. Ouais, donc on avait vraiment là. Si on arrivait à marquer un nouvel essai transformé, ça faisait 17-0. C'était un premier gros coup. Là, il faut laisser aller en mal à mort. L'équipe de France va avoir le choix. On ne pense qu'ils vont plutôt choisir la mêlée. Tout à fait. On se remet dans les 40 en mai. Pour une dernière action avant la mi-temps. Allez. De toute façon, on ne la perd pas. C'est vrai, on n'est plus à 5 mètres de la ligne. Mais peut-être les trucs intéressants à faire. Regardez. Allez, il faut mettre les cannes. Mais où est-il ? Où sont les pieds là ? On la conserve un peu. On va garder un peu le violon au sol. Attention, il ne sait rien qu'il est renvoyé en arrière. On va accomplir un complet. L'équipe d'Angleterre. C'est la timide. On va la conserver. On ne se force pas beaucoup dans cette mêlée ouverte. Il tente le drop de l'Ouer. Ça nous l'a... Mais... Vous savez ce qui s'est passé ? Il l'a joué tout seul le drop. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'on va la jouer ? Est-ce qu'on va la jouer ? C'est dur. T'as pas une touche. T'as pas une touche. Je lui ai demandé de taper une touche. Ça ne sert à rien de prendre trop de risques. Le match se passe bien pour l'instant. La possession. Waouh. Je regarde les stats. On domine. On domine. On a moins de placards. C'est normal. En même temps, vu la possession qu'on a. Ça se passe parfait. C'est une chose sur laquelle ils vont devoir travailler en deuxième période. La partie est vraiment capillante lorsqu'on la regarde de cette façon. C'est court. C'est parti. J'ai cru qu'Aye qui allait avoir en avant. On sort du rec. Ils arrivent au PPR sans se presser. Mais non. Mais fais pas un en avant comme ça. Regardez. Il y avait des trucs cools à faire. En attendant, il y a que 10-0. On est à l'abri d'une marque. Côté anglais. Tout ce soit un essai. On rappelle la pénalité. On est à l'abri. Il suffit qu'ils marquent dans les 10-15 prochaines minutes. Et après, on se pressionne. On a raté les coups importants. Je trouve. Et voilà, on voyait. Oh non. Le petit retour intérieur. On ne s'y attendait pas. On va au placage. On nous a demandé 7 placages dans le match. On est à 5 sur 7. Et qu'est-ce que je vous disais ? J'aurais pas dû le plaquer. J'aurais pas dû essayer d'aller le plaquer. Mais tout ça pour les stats de plaquage. Grossière et erreur. Il a bien plus de l'argent. On redient. On plaque le mec. On revient. On va plaquer celui-là. Et il trouve George Floyd avec son exemple. Il vient se faire un plaisir. Ré pour ce coup de pied. C'est Norton qui est Watson. Je pense. C'est au niveau des lissants. Et la liste de l'H신 qui est en Rosélie. Il est dans ce jeu. Mais on va essayer de le faire quand même relativement court. il faut qu'il dépasse 10 mètres mais là on a le vent pour nous à cette fois donc il va avancer largement assez on va dans le recouvre, j'aurais pas dû faire ça, des petites erreurs de choix et les emblés qui sont à trois points de nous et la pression qui revonte il va envoyer sur elle, faut pas se rater, faut pas se rater, voilà on le plaque bien et on peut même la gratte on la gratte je sentais qu'il y avait moyen de la gratte et malheureusement, c'est terrible, des bêtises comme ça ballon perdu sur ce lancé, ballon capté par le coq et là je veux du monde dans l'heure avec la valeur laissée, on y va on a l'exemple pour nous, je pense que là ça passe, ça passe les gars, voilà on reprend, on prend 6 points d'avance et psychologiquement c'est important si on est à l'abri d'une pénalité ou une drop et puis si on remarque une pénalité ou une drop, on aura plus d'un essai transformé d'avance alors pour l'instant on est pas à l'abri, on a vu que ça pouvait aller vite aller, aller dans l'heure et quand même, je veux pas perdre ces ballons, voilà le demi de mêlé qui met 3 heures à arriver et non il joue tout seul, il joue tout seul, il me déprime, il arrête pas de faire ça le drop tout à l'heure, ça va être pareil c'est pas le temps de le... oh non le ballon est perdu le ballon lui a échappé des familles hop là, on tendait la petite... oh il se jette dessus ça va pas, ça va pas là, ça va pas les gars de contre eux il faut essayer de le récupérer ce ballon on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas, donc on va essayer de... oh je m'attendais qu'est-ce qu'il en fait sur là ? ah je veux pas me jeter pour plaquer faire des plaquages importants c'est important, efficace là, boum ouais j'ai fait un plaquage haut j'espère ne pas prendre de carton j'espère ne pas prendre de carton non, pas de carton est-ce qu'ils vont taper les 3 points ? c'est un moindre mal j'ai envie de dire ah non il tape en touche, il tape en touche aïe 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 ça craigne, ça craigne le goudin les gars je le sens mal, je le sens mal vraiment là on est à... à 5m de l'ambute les anglais qui ont moyen de faire à très mal là oh superbe, superbe il n'y a personne en couverture il n'y a même pas besoin d'aller chercher la touche, regardez on tape, on tape et on y va et là on court très vite très très vite alors on l'appelle Norton moi je l'ouvre direct c'est lié dans le rugby à 7 anglais je sais pas si... je peux me tromper allez le demi de mêlée qu'on a... on a une super touche au CEC oui, ils ont refusé de lâcher on a 6 points d'avance évidemment on va l'attenté on peut prendre plus d'un essai transformé d'avance vous imaginez bien l'impact et oui ça peut faire la dif là c'est important c'est important et je pense qu'elle va passer à 20 minutes de la fin du match on prend 9 points d'avance pour donner ses transformés d'avance c'est important c'est important c'est important je crois que notre dernière victoire elle est de 16 à 14 si on a regardé ça tout à l'heure on va dans le match le ballon est contesté il fait une passe courte regardez le il a suivi ce ballon c'est... ah c'est... prends le haut il tombe, il tombe je l'avais un Sidney Pierre bon normalement il aurait du laisser aller un ballon bon tu l'attrapes tu tapes tu tapes t'aplatti ça te fait un ramo 22 il a fait aucun des deux et ça nous fait une touche à l'entrée des 22 mètres anglais c'est parfait à 25 mètres à peu près de la mute anglais ah dommage c'est un bon contre en touche avec un balle pg3 stratégie efficace c'est un bon môle c'est ça hein c'est du côté du môle anglais c'est vrai non comment tu as archivé le môle là c'est tout il a gui on dirait tout il a gui allez allez encore quelques joueurs au soutien eh non eh non on nous récupère après la barre attention ouais bon bloquage bon bloquage heureusement qu'on a pas pris ce carton le jour on a sur notre placage haut à 10 mètres de la but ça aurait pu vraiment changer toute la filière du match il y avait 10 à 7 juste à ce moment là enfin vraiment c'est le tournoi du match le choix de l'arbitre et puis eux qui tapent en touche et puis c'est une autre alimentation qui est 1ème ballon de balance il va falloir qu'il lâche le ballon et là maintenant on a on a plus qu'à temporiser ce match et essayer de ne pas concéder mais euh ouais il s'est rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon quel dommage quel dommage mal frappé ce ballon direct en touche c'est dommage là on gratta les ballons mais deux fois et deux fois déjà dans ce match on a fait cette erreur on touche ballon contrée et une munition perdue sur ce lancé ouais la touche c'est l'orthamandaché ballon expédié vers le corps adverse elle est belle, oh qu'il est beau, oh il est parfait il est parfait les gars, ça fait mal ça, il y a un coup de pied de Owen Farrell qui avait fait ça je sais pas l'an dernier truc de fou quoi, t'es dans tes 22, boum, tu renvoies, allez touche à 5 mètres pour eux mais il a retouché tellement de mal qu'il y avait moyen d'aspérer attention et tout le monde se ramène à berlin, il faut un molle il faut bien défendre, pas les laisser relancer facilement c'est bien, il y a même moyen, si on avait été plus dynamique on a pas eu le temps de le plaquer mais 73ème minute, 16 à 7, ça s'ambore ça s'ambore, il faut qu'il marque deux fois il y a une victoire pour le crunch en Angleterre, ça nous mettrait vraiment d'emblée en position parfaite allez on va tenter de jouer là quand même on va essayer et ce molle qui continue à vouloir avancer, il libère le ballon hop, allez, de vitesse, il y a peut-être un essai au bout là, allez, boum, on essaie de raffûter oh non, il n'y a pas essai, il n'y a pas essai, on est arrêté à 50 cm attention, il va plonger dans un but, non mais il y a moyen, il y a peut-être un petit côté il faut insister, non, on serait oh bon dessus, tout à fait, tout à fait et on tue le match pour de bon, là, voilà c'est parfaitement passé et on va être, je l'ai transformé pour passer à plus de deux essais transformés 23 à 7 c'est marrant l'écran, vous avez vu, c'est un écran, écran grec je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait, vous voyez l'écran, vous voyez l'écran, vous voyez l'écran voilà, c'est fini attention à l'est amoureux, histoire de ne pas perdre ce ballon essaye de casser le plaquage je ne veux pas perdre combien le ballon il faut taper en touche il tape en touche il tape en touche, mais qu'est-ce qu'il nous a fait il réceptionne le ballon bon, heureusement, l'anglais a fait et c'est la fin du match mais bon, ça a été un match vraiment jusqu'à un tour de la combien, 50, 55ème, je ne sais plus il s'était tendu, il y avait 10 à 7 c'est vraiment, ouais, le moment où tout aurait pu basculer tout aurait vraiment pu basculer et au final, non et on a pu tuer le match par la suite mais bon, c'est plutôt cool on gagne rugby weekend on a été nommé capitaine 1 buteur de l'équipe on va jouer avec les Brumbies entre temps ah, mais le prochain match, c'est un match avec les Brumbies journée 2 alors je ne sais pas si on... ouais, c'est ça et après on va enchaîner avec un match face à l'Italie donc le prochain match, ce sera notre premier match avec les Brumbies, ça va être intéressant il faut compétition on est dans le groupe la conférence australienne évidemment on est au Z ça c'est South Africa et il y a tableau complet mais l'important c'est la conférence je ne sais pas bien comment ça marche c'est là que c'est marrant il faudra que je mets une forme là-dessus mais eux, ils ont gagné le premier match les Brumbies sans nous donc c'est plutôt cool on est en premier centre on regarde tranquillement oui, on est tous les rôles en plus, c'est vraiment capitaine, buteur, buteur ils ont fait en nous mais en même temps, regardez notre note notre joueur, il a 96 il est solide bon, j'espère que ça vous aura plu merci à vous d'avoir regardé et nous on se retrouve pour notre premier match avec les Brumbies pour le Rugby 15 à très bientôt bye bye